Vous avez mené votre expérience avec vos élèves et vous avez analysé vos résultats. Il y a deux possibilités. Vos résultats confirment votre hypothèse. Félicitations, il est temps de rédiger et de partager votre aventure. Dans le second cas, vos résultats ne confirment pas votre hypothèse. Mais là, il y a une grande différence entre votre hypothèse est fausse et votre hypothèse n'est pas confirmée. Vous ne pouvez pas dire que votre hypothèse est fausse. Pour ça, il faudrait faire une expérience qui montre que c'est une autre hypothèse qui est vraie. En fait, on ne peut prouver que quelque chose de positif. Sinon, on dit que les résultats ne sont pas concluants. Car l'expérience a été créée pour démontrer une hypothèse, pas son opposé. Pourquoi ? C'est le retour des biais. Il y a quelque chose que vous n'avez pas contrôlé ou qui interagit avec vos résultats. Voilà ce que disait Muriel au moment de la création de l'expérience. Dans l'expérience de Muriel en grande section de maternelle, tous les élèves faisaient l'expérience avec le bruit, puis le lendemain sans bruit. Même si l'expérience est réalisée à la même heure, le programme de la journée est différent. Peut-être qu'entre deux, ils ont fait du sport, ils sont fatigués, ils seront moins bons que prévu. Peut-être aussi que l'exercice fait la veille les a entraînés et donc ils seront tous meilleurs la deuxième fois. En gros, en recherche, on a une hypothèse et on fait une expérience. Et si ça ne marche pas, on réfléchit à ce à quoi on n'a pas fait attention, pas contrôlé, et on refait l'expérience avec des modifications en fonction de nos nouvelles hypothèses ou d'une expérience plus adaptée. Et on recommence si les résultats ne peuvent pas valider notre hypothèse. Comme on ne peut pas statistiquement parlant dire que l'hypothèse est fausse, on continue à tester en contrôlant toujours plus de choses, jusqu'à ce qu'on ne sache plus quoi contrôler et donc que l'on abandonne. On peut aussi abandonner parce qu'on finit par se rendre compte que notre hypothèse n'est peut-être pas vraie, c'est-à-dire qu'avec nos nouvelles connaissances, on commence à ne plus y croire. Ce n'est pas forcément négatif, cela veut dire que votre compréhension évolue. Redisons-le, on peut arrêter de croire à une hypothèse, mais on ne peut pas prouver qu'elle est fausse. Je voulais souligner un aspect pour les plus petits, comment parler des biais. J'ai trouvé les propos de Muriel très intéressants. Il est vrai que certains travaux scientifiques essaient de montrer que le sens de la justice est présent chez les tout-petits. Des expériences avec des enfants de deux ans montrent qu'après avoir observé des participants faire un travail en commun, l'enfant s'attend à une répartition des récompenses entre les participants de la tâche, de manière équitable. Le sens de la justice peut donc être une base pour amener l'idée de biais. Dans toute cette partie de redéfinition des biais et de variables à contrôler, gardez votre diagramme établi plus tôt dans le projet et mettez-le à jour. Car votre non-résultat ou vos non-résultats, si vous avez fait plusieurs expériences d'affilée, en modifiant l'expérience pour être plus précis, ces résultats sont tout à fait intéressants. Un résultat négatif est un résultat à part entière. Dire que pour tester cette hypothèse, nous avons fait ceci et nous n'avons pas trouvé de résultat est très important. Si vous n'avez pas le temps d'aller plus loin, ou si vous n'avez pas de nouvelles idées de ce qui aurait pu provoquer ce non-résultat, quelqu'un d'autre peut avoir une nouvelle idée. Si vous ne publiez pas vos non-résultats, cette personne va expérimenter autour de la même question et va refaire exactement tout ce que vous avez fait. Mais il ne pourra pas bénéficier de vos réflexions pour gagner du temps. C'est donc une perte d'énergie et de temps. Déjà que la recherche est très lente, ça ne facilite rien. D'autre part, comme nous l'avons déjà dit, même un résultat positif doit être répliqué par plusieurs équipes pour être vraiment validé et accepté. Par pure statistique, vous avez pu avoir un résultat non concluant alors que l'effet existe. Une autre équipe peut donc répliquer votre expérience avec d'autres personnes et eux vont observer les résultats attendus. Au final, la valorisation de l'erreur ici est constructive à plusieurs niveaux. On peut valoriser l'erreur en redéfinissant les biais et en reprenant l'expérience, car cela enseigne à aller plus loin dans le raisonnement et à comprendre les liens entre les concepts, à approfondir les variables, ce qui favorise un meilleur ancrage de l'information à long terme. Il existe par ailleurs une valorisation auprès des paires du travail réalisé, même si celui-ci n'est pas concluant. Ce travail servira au savoir collectif, car d'autres équipes referont les choses différemment, iront plus loin. Ce travail a une valeur. N'ayez pas peur des erreurs. Les chercheurs sont payés et travaillent toute la journée pour tester des choses dont ils ne sont pas encore sûrs. Certes, ils essaient de comprendre ce qui existe déjà, de le transmettre auprès du grand public ou du public spécialisé. Mais ils ont aussi la liberté d'essayer de nouvelles choses, dans l'idée que cela permettra d'augmenter le savoir collectif. Il y a peu d'espace dans la vie professionnelle ou scolaire où nous avons le droit à l'erreur, et où celle-ci est même perçue comme constructive. Les enfants apprendront que le savoir n'est pas une information toute faite, une vérité transmise telle qu'elle. Non, le savoir est généré par des humains comme eux, qui essaient de comprendre une multitude de phénomènes complexes. On peut être d'accord avec la manière dont quelqu'un explique un phénomène, ou pas. Les enfants sont tout aussi bien placés que des adultes pour critiquer des interprétations ou proposer des alternatives. Souvent, leur ouverture d'esprit génère des options auxquelles nous n'aurions même pas pensé. Par leur travail de recherche, les enfants découvriront que l'apprentissage est dynamique, que le doute et la persévérance sont importants. Il ne s'agit pas de produire une tâche parfaite dès le premier coup, mais de construire des connaissances progressivement, en se remettant en question. Nous pensons que l'état d'esprit existant dans un projet de recherche peut se transmettre à d'autres activités de la vie quotidienne, comme la lecture critique de journaux ou l'interrogation autour d'émissions télé. Comme dit Joël, le temps de la recherche est un temps long, un temps de réflexion, un temps de lecture. On a une question et on va lire et lire encore et modifier notre question en fonction des nouvelles connaissances que l'on a lues, car il est raisonnable de penser qu'il est impossible de faire le tour d'une question. Il y a toujours une sous-question ou une question plus avancée. Cette phase est variable, mais en général prend plusieurs mois en recherche. Et c'est seulement quand on commence à percevoir toutes les clés que rien dans la littérature ne permet de nous donner plus d'informations que l'on décide de conduire une recherche autour de notre question. La création de l'expérience au niveau conceptuel prend également plusieurs semaines, à temps plein. Enfin, la création de l'expérience, du matériel, des instructions représentent également plusieurs mois. Cela dépend du type d'expérience, mais en sciences cognitives, cela prend entre deux et six mois, avec des moments de retour dans la littérature pour trouver le questionnaire le plus adapté, la base de données d'images que l'on souhaite. Ensuite, le recrutement des participants et la passation de l'expérience prend encore plusieurs mois, et de trois à peut-être plusieurs années, selon le type d'expérience et l'échelle de cette dernière. Les chercheurs font de plus en plus d'expériences qui regroupent des centaines de participants à travers plusieurs établissements partenaires et internationaux. Nous nous rendons compte qu'il faut une population la plus représentative possible. Et pour que l'effort de regrouper des centaines de participants ne servent pas qu'à une petite expérience, on regroupe plusieurs expériences et récolte des données. Bref, nos participants viennent passer une journée entière au laboratoire. Et puis, il y a l'analyse des résultats, qui peut être assez rapide, quelques semaines, si les hypothèses sont plus très spécifiques. Si c'est plus exploratoire, on peut y passer plus de temps, à étudier les liens entre les variables dans tous les sens. Et puis, imaginez, dans nos grosses études multi-institutions, cela demande plusieurs dizaines de chercheurs pendant plusieurs années. L'écriture des résultats dans des articles scientifiques demande aussi beaucoup de temps de réflexion. Et là, cela dépend des équipes et des chercheurs. Certains sont très rapides, certains prennent un nouveau temps de réflexion. Une fois l'article envoyé, des éditeurs et d'autres chercheurs le lisent attentivement et envoient des commentaires auxquels il faut répondre. Si l'article est accepté, il faut laisser du temps pour le processus d'édition et d'impression. Au minimum, on en a pour un an, au maximum. Disons simplement que la recherche prend du temps. À ce moment-là, on repousse la barrière de la connaissance de façon infime, car personne avant nous n'a essayé de savoir ce qu'il y avait au-delà de cette ligne. Des fois, on avance dans le brouillard des biais. Il faut améliorer notre technique, notre expérience pour aller plus loin. Malgré tout, comme nous l'avons déjà évoqué, une fois cette barrière un peu repoussée, il faut encore un travail d'équipe et plusieurs personnes qui viennent répliquer notre travail pour vérifier que notre nouvelle connaissance est robuste. Sous-titrage Société Radio-Canada